Bonjour à tous, Emmanuel Macron peut-il perdre cette élection présidentielle le 24 avril ? On va en parler aujourd'hui, petit point de campagne, point d'étape pour voir tout cela de manière très concrète ensemble et vous allez voir stratégiquement des choses très importantes pour la suite, 24 avril et suite. Vous savez, je me suis toujours pensé que la politique avec un P majuscule ne s'arrêtait pas du tout simplement aux élections, même si celles-ci, particulièrement en ce moment, ont un caractère fondamental, évidemment. J'ai des bonnes nouvelles pour la manif anti-Macron, la MAM, mot dièse, dièse, MAM sur vos réseaux sociaux. C'est donc ce samedi, vous le savez, 16 avril, 15h Paris, place Fontenois. Il faut venir à uniquement, pas de pancarte, pas de slogan, rien avec des drapeaux français. J'ai vu un seul signe de ralliement universel parce que c'est la manif du rassemblement et de l'unité. Ce n'est pas un meeting pro Marine Le Pen, c'est la manif anti-Macron pour rappeler des belles valeurs, des propos forts. On entendra aussi des soignants suspendus. Mais dans les intervenants, j'ai des bonnes nouvelles. Je vous avais déjà annoncé Maître Divisio, Nicolas Dupoignan, Charles-Henri Gallois, Général Frézit, intervention de Pierre-Yves Rougeron du Cercle Aristote. Nous aurons Rémi Tell également. Nous aurons Charles Gave. Nous aurons également Greg Tabibian. Je ne suis pas content, vous savez, la chaîne. Et je continue, j'ai lancé des invitations, vous le savez, à toutes les forces politiques claires contre Macron. Donc, ça va être un moment à la fois combatif et magnifique. Il faut venir et faire venir très, très nombreux dans la paix, dans la paix et la force tranquille, bien évidemment. Mais les patriotes sont fiers de prendre leur responsabilité, puisqu'on sera le plus grand événement populaire de l'entre-deux-tours et qu'on ne veut pas laisser le terrain simplement à ceux qui sont les macronistes. Heureusement que nous faisons cela parce que sinon, il n'y avait pas d'autre initiative. Et donc, je suis très fier que mon mouvement soit capable de le faire. Et je remercie d'avance les bénévoles qui seront par dizaines impliqués pour la bonne réalisation de cet événement très important. Donnez-nous de la force. Soyez là, ce samedi 15 avril à 19h, je fais un direct sur cette chaîne ici. Je répondrai à vos questions, actualité nationale et mondiale. 19h, vous l'avez noté, ce vendredi 15 avril ici sur YouTube. Je suis en direct avec vous. Voilà, préparez vos questions. Donnez-nous de la force en vous abonnant d'ailleurs à cette chaîne. Un clic, une seconde, plus vous êtes abonné, vous le savez, plus les vidéos circulent. Je compte sur vous, faites-le maintenant pour ceux qui ne l'ont pas encore fait, s'il vous plaît. Voilà, je compte vraiment sur vous. Et venez, donnez-nous de la force en venant aux patriotes. Donnez-vous de la force. Aidez-nous à vous aider, à aider nos enfants, à aider notre avenir, à aider notre pays, à aider notre humanité, à aider notre belle France. Aidez-nous. Vous savez, on est une force anti-oligarchique qui prend ses responsabilités. 18 mois de terrain et tout le reste. Et on a plein de projets. Et la MAM et tout le reste. Et on lance une pétition anti-Macron. Et oui, on va montrer qu'on est très nombreux. Elle est en lien sous la vidéo en description. La PAM, pétition anti-Macron. La PAM. Il faut la signer. Il faut la relayer. Le but, c'est quoi ? C'est de montrer qu'on est formidablement nombreux. Qu'il y a une dynamique extraordinaire. Je compte sur vous pour la signer, la relayer dès maintenant. Je compte sur vous pour venir aux patriotes. Venez vous battre avec nous. On est une force anti-oligarchique. On n'a pas un seul centime de financement public. Or, on fait et ça coûte cher. Alors, ceux qui veulent nous soutenir, vous pouvez adhérer ou reprendre votre adhésion annuelle. Ça, c'est la première chose. Le lien pour faire cela est sous la vidéo en description. Il est également en commentaire épinglé. Et en fin de vidéo en cliquant là ou là sur l'écran. Autre moyen, c'est faire un don de soutien aux patriotes. C'est vital. Ça coûte cher. On n'a pas un centime de financement. Le lien pour faire un don de soutien aux patriotes est sous la vidéo en description. C'est un autre lien. Les dons d'ailleurs, comme les adhésions et réadhésions, sont défiscalisés aux deux tiers pour vous. Je compte sur vous et je vous attends. Alors, toutes les possibilités de soutien que vous avez selon vos capacités ou à venir. Mais il ne faut pas rester dans son coin. Donc, bravo aux donateurs, aux réadhérents. Bienvenue au nouveau patriote résistant. Alors, Macron peut-il perdre ? Point d'étape. En cette fin de semaine, de première semaine d'entre-deux-tours en tout cas. Alors, d'abord, est-ce qu'une défaite d'Emmanuel Macron à cette présidentielle serait suffisante, parce qu'on me pose parfois la question, pour régler nos problèmes, les problèmes de la France, assurer un meilleur avenir ? Non, bien sûr. Je ne vais pas vous mentir. Mais c'est un premier verrou à faire sauter. Évidemment. Ensuite, il y a d'autres verrous qu'on peut faire sauter beaucoup plus facilement. Celui de l'Union européenne, celui de l'euro, celui de l'OTAN, celui de la CEDA, celui de Schengen. C'est-à-dire celui de toutes les instances qui nous écrasent. Faire le Frexit, la sortie de la CEDA, la sortie de l'OTAN. Lutter pour nos libertés. Lutter contre le covidisme. Lutter pour un avenir humain et vivable. Ça, ce seront des combats, et on ne les lâchera pas quoi qu'il arrive. Mais c'est vrai que faire sauter le premier verrou Macron, ce serait fondamental, et ce serait une magnifique victoire. Alors, à ce stade-là, au jour où je vous parle, ce 15 avril, il y a une panique visible du système. Visible. On le voit dans la différence de traitement par la presse des candidatures Marine Le Pen et Macron. Par exemple, Marine Le Pen fait une conférence dans un hôtel sur sa politique étrangère, si elle était élue, le 13 avril. Et vous avez sûrement vu ces images. Il y a une élue écolo-activiste qui fait une intervention avec un bout de carton. Je ne sais même pas très bien ce qu'il y avait dessus. Marine, Poutine ou je ne sais pas quoi. Elle fait un message politique. Elle perturbe la conférence de presse. Ça peut arriver. Et là, le policier d'abord, puis le service d'ordre de Marine Le Pen, intervient. Et on voit sur plusieurs mètres, cet activiste tiré par terre, bon, traîné par terre. Il n'est pas blessé, mais il fallait traîner par terre. Et les images tournent en boucle sur toutes les chaînes et ça fait l'actualité et on dit que c'est excessif et machin, tout ça. Je ne juge même pas le fond, je vous dis juste le traitement médiatique. Je voulais simplement vous dire que la veille, le 12 avril, lors de son meeting à Strasbourg face à la cathédrale de Strasbourg, Macron a connu exactement la même scène. Un activiste qui intervient, anti-Macron, et il est pris par les services d'ordre et il est traîné de la même manière sur plusieurs mètres par terre. Sauf que là, pas d'image en boucle, pas d'image en boucle sur les chaînes de télévision. Deuxième exemple, vous allez voir, c'est quand même assez extraordinaire, ce sont toutes les outrances. Je vais citer dans un meeting qu'il a fait à Mont-Solemin le 12 avril, Gérald Darmanin, le ministre de l'Intérieur, qui déclare ceci. Avec Marine Le Pen, les pauvres vont peut-être mourir. On peut faire des critiques, tout ce qu'on veut, on peut débattre des projets, mais ce genre d'outrances prouve une panique du système. De la même manière, le journal L'Obs fait un article le 13 avril, je cite le titre. Si Marine Le Pen était élue, elle pourrait devenir la commandante en chef de la force de frappe française et déclencher l'équivalent de 48 000 Hiroshima sur une grande partie des États-Unis, de la Russie, de la Chine, de l'Afrique et même de l'Europe sur l'Europe. Sûrement, je ne vais même pas vérifier les chiffres, mais Macron aussi. Et c'est le cas de Macron, puis avant lui, de Hollande, Sarkozy, etc. Depuis cinq ans, c'est le cas de Macron. Qu'est-ce que ça veut dire, en fait ? Vous voyez bien qu'il y a juste des mots « Hiroshima », « frappe de... » C'est juste des mots qui sont là pour faire peur. Donc ça, c'est quand même un signe que Macron, oui, peut perdre cette panique. Alors, qu'est-ce que je vois, moi ? Je vois une attaque qui se dessine contre Marine Le Pen, qui, à mon avis, sera très centrale dans le débat du 20 avril, le débat d'entre deux tours entre Emmanuel Macron et Marine Le Pen. Et ça, je vais y réfléchir avec vous, parce qu'il faut que Marine Le Pen prépare les choses. Je n'ai pas de moyens directs, je n'ai pas de contact direct avec elle, pour ceux qui me demandent, mais je peux faire passer ces messages. Il y a un angle d'attaque de la Macronie sur, je cite, « le Frexit caché » du projet, du programme de Marine Le Pen. En disant, en constatant que beaucoup des promesses de campagne dans son projet de Marine Le Pen ne sont pas réalisables si on reste, si la France reste dans l'Union Européenne. Or, Marine Le Pen dit et répète qu'elle veut rester dans l'Union Européenne. Elle l'a redit dans un tweet posté le 14 avril sur son compte Twitter, vous pouvez aller voir, je cite Marine Le Pen, « Il est possible de réformer l'Union Européenne de l'intérieur et de la faire évoluer vers plus de protection des peuples. Le Frexit n'est nullement mon projet, » est-il écrit en toutes lettres. Bon, et là, la Macronie saute dessus en disant, « Mais pourtant, vous avez un projet, vous dites vouloir rester en Union Européenne, mais vous avez un projet qui, sur beaucoup de points, n'est pas compatible. » Vous savez que là-dessus, d'ailleurs, je suis en désaccord avec le RN. Vous le savez, j'ai quitté en septembre 2017, pour cette raison principale-là, le mouvement, parce qu'il a abandonné à ce moment-là le Frexit. J'avais dit à l'époque, « Le problème, c'est que l'essentiel du projet n'est plus réalisable. » Et d'ailleurs, le porte-parole du gouvernement, Gabriel Attal, ne s'y trompe pas, le 12 avril, il appuie là-dessus. 12 avril sur CNews, je le cite, « Marine Le Pen ment, elle dit aux Français vouloir rester dans l'Union Européenne, mais dans son programme, il y est écrit noir sur blanc, toutes les conditions d'une sortie de l'Union Européenne, dit-il. » Elle arrête de payer la cotisation de la France à l'Union Européenne ? Vous connaissez une association où vous arrêtez de payer la cotisation et où vous restez membre ? Ça n'existe pas, dit-il. Alors ça, moi, j'alerte là-dessus parce que je pense que c'est un argument efficace. Et là, c'est une question que doit absolument régler la candidate et ses équipes, avant le débat notamment du 20 avril, qui va être très, très regardé. On pense qu'il y a à peu près entre 16 et 20 millions, 22 peut-être millions de personnes qui vont regarder le débat. Parce qu'on va lui dire, soit vous êtes, soit effectivement votre projet, c'est un Frexit caché, mais alors pourquoi cette dissimulation ? Pourquoi vous ne l'avouez pas aux Français ? Pourquoi vous ne le faites pas valider démocratiquement par les Français ? Soit on va lui dire, « Madame Le Pen, si vous restez vraiment dans l'Union Européenne, en fait, vous allez juste trahir vos promesses. » Ça donnera Tsipras, en gros, ou Salvini. Soit on lui dira enfin, soit vous devez expliquer comment vous allez effectivement réformer de l'intérieur l'Union Européenne pour la conduire là où vous voulez la conduire, ce qui rendra possible vos politiques. Ces trois choix, ces trois possibilités, ces trois choses qu'on va lui dire. Il faut se préparer. Moi, je n'ai pas le même projet qu'elle. Je vote pour elle et j'appelle à voter pour elle au second tour contre Macron, c'est évident. Mais là-dessus, j'alerte. Je pense que c'est un point de faiblesse, c'est un point de vulnérabilité qu'elle doit absolument d'urgence travailler avant le 20 avril. C'est possible, c'est faisable. Je pense qu'il y a plein de réponses possibles. Il y a plein peut-être de modifications possibles. Il y a plein de... On peut préciser les choses, mais il faut le faire. Il faut le faire. Alors moi, je pense que par ailleurs, oui, Macron peut perdre. Et je pense que la candidate Marine Le Pen aurait tout intérêt à mettre le coup de grâce dans les derniers jours. Un, globalement faisant une chose, c'est de mettre Macron en défensive. Et non plus elle en défensive à devoir toujours répondre et se justifier. Non, non, c'est lui qui doit répondre et se justifier. C'est lui qui est au pouvoir depuis cinq ans. C'est lui qui a un projet épouvantable. C'est lui qui est dans la main des mondialistes. Par exemple, j'évoquerai à sa place très fortement ce qui se passe en ce moment à Shanghai. Vous avez vu l'horreur, je vous ai fait une vidéo il y a deux jours sur cette chaîne. Il y a des Français piégés là-bas, des centaines de Français. Vous avez encore un article de RMC le 13 avril. Le titre. On a un cadenas sur notre porte. Un Français raconte le confinement extrême à Shanghai. Je dirais, profitant de cette affaire de Shanghai, je dirais à Emmanuel Macron, les yeux dans les yeux. Est-ce qu'un jour vous pourrez reconfiner en France ? Est-ce que ça vous inspire ? Est-ce que vous condamnez ce qui se passe là-bas ? Et quid du retour du pass vaccinal et de l'obligation vaccinale ? D'un nouveau confinement, nouveau couvre-feu ? Quid des centaines de Français qui sont piégés là-bas à Shanghai ? Vous les aidez, vous émettez une protestation officielle de la France ? Parce que pour l'instant, c'est silence radio. J'utiliserai ça. Deuxièmement, je reparlerai massivement de l'affaire McKinsey, qui malheureusement s'est évaporée. On en parlait beaucoup il y a une semaine, d'un coup on n'en parle plus du tout. Moi, je la fais vivre sur mes réseaux sociaux, il faut la faire vivre. Pourquoi le PNF ne se saisit pas totalement de cette affaire ? Pas simplement du volet fiscal. Moi, si j'étais candidate face à Marine Le Pen, candidate Marine Le Pen, face à Emmanuel Macron, pardon, je dirais précisément que je romperai les liens avec tout cela. Et je demanderai à Emmanuel Macron des comptes. Et je pense que ça peut lui mettre le coup de grâce. Voilà, modestement. Mon analyse, pour le moment, j'en ferai d'autres. Ma conclusion, c'est que oui, il peut perdre. Que non, ça ne réglerait pas tout, qu'on aurait plein de combats à mener, mais qu'on les menerait de manière libérée déjà d'un verrou très important. Alors nous, on prend nos responsabilités, c'est la même manif anti-Macron, et tout le reste, et tout ce qu'on fait, et tout ce que nos militants font, ce samedi 16 avril, 15h, Paris, place Fontenois. Alors, on a, je vous l'ai dit, Nicolas Dupont-Aignan, maître d'Ivisio, Pierre-Yves Rougeron, Charles-Henri Gallois, et puis on a Greg Tabibian qui vient, il m'a confirmé hier, qui venait parler, et puis nous avons aussi Charles Le Gave. Bon, et puis plein de monde, ça va être formidable. Un seul signe de ralliement, le drapeau français, je ne veux pas de slogan, pas de pancarte, ce n'est pas l'objet, il ne faut pas diviser, il ne faut pas... Là, on c'est un moment, c'est exceptionnel, c'est un moment de rassemblement et d'unité totale. Et c'est un magnifique symbole de rassemblement. Eux, ils auront le torchon oligarchique, bleu à étoile, vous le savez, en face, les macronistes. Voilà, c'est ça qu'il faut faire dans la force tranquille. Rendez-vous ce vendredi 15 avril, ici, on fait un direct YouTube, je réponds à vos questions, actualité nationale, mondiale, ça va être explosif, ça va être formidable, ce 15 avril, donc vendredi, 19h. On se donne rendez-vous ici, en direct. Et puis, abonnez-vous à cette chaîne YouTube, en attendant, un petit clic, une seconde, hop, c'est fait, on n'en parle plus, c'est gratuit, vous le savez. Venez aux Patriotes, venez, venez aux Patriotes. Venez partager ces moments, ces combats, ces moments d'humanité, de camaraderie, de patriotisme, ces moments formidables, dans la défense de nos beaux pays, de nos belles valeurs. Le lien pour adhérer aux Patriotes, ou reprendre votre adhésion annuelle, il est sous la vidéo en description, il est également en premier commentaire épinglé. Et ici, là, regardez, en cliquant directement sur l'écran, vous aurez cette carte orange de résistance, elle est à vous. Ça, c'est la spéciale qu'on a faite pour les 300 000 abonnés sur YouTube. Sous la vidéo en description, il y a également un lien pour faire un don de soutien aux Patriotes absolument vital, nécessaire, on n'a pas un centime de financement public, ni des banques, rien du tout. Or, on fait, et la MAM coûte très cher, par exemple. Très, très cher. Tout ce qu'on a fait, tout ce qu'on va faire. Donc, si vous pouvez, selon vos capacités, il y a un lien pour faire un don sous la vidéo en description, sachant que les dons, comme les adhésions, réadhésions, sont défiscalisés au deux tiers pour vous. Donc, bravo. Bravo d'avance aux réadhérents, aux donateurs, aux nouveaux Patriotes qui nous rejoignent, résistants. Allez, vive la France. Sous-titrage Société Radio-Canada